Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée VideoBuzz. La polémique qui a éclaté après la nomination de Diana Boullier en tant que créatrice de contenu aux côtés des neuf autres Ivoiriens pour la Cannes a suscité une vive réaction de la part des Camerounais. Cette semaine, c'est donc une opération dénommée Zéro Camerounais à la Cannes 2023 qui a été initiée par certains Camerounais avec en tête Rose Black Off, une influenceuse Camerounaise. L'opération Zéro Camerounais à la Cannes a été lancée. Avec l'appui de VP de Londres, Amer Camer, Bayem Julienne, aujourd'hui je vous ai présenté une pétition, n'hésitez pas à la signer. Pourquoi la signer ? Car les Camerounais sont fatigués. Nous sommes fatigués de nous faire menacer, de nous faire lyncher sur la toile par des Ivoiriens alors que nous comptons aller à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2024. Au vu des menaces qui ont été proférées, nous décidons de nous-mêmes parce que le gouvernement ivoirien ne prend pas des mesures afin de sanctionner les personnes qui sont à la tête de ces événements, notamment avec l'appui du général Makoso, Apoutou National, Aya Robert, les 6 5 étoiles et je ne sais encore qui. On a vu Diana Boulie qui s'est fait retirer d'ambassadrice de cet événement. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des Camerounais qui seront amenés à participer à cet événement, à vivre l'action en direct. Alors nous avons décidé d'envoyer une pétition pour que la Cocaine puisse elle-même prendre des mesures dans ce sens. La pétition est lancée pour nommer la canne en Côte d'Ivoire la canne de la haine et le boycott sera total pour tous les Camerounais. Parce que nous les Camerounais, on a le droit de séjourner en Côte d'Ivoire de janvier en février, mais nous sommes menacés de mort. On a des vidéos, on a des preuves à l'appui et on a où les Ivoiriens piétinent et brûlent nos grappots. Pour ça nous les Camerounais on dit non. Donc boycott total pour cette canne en Côte d'Ivoire. Véro Camerounais à la canne, annulez vos biais, signez-moi cette pétition, faites circuler. On va vous montrer que nous les Camerounais on peut sans nous à la canne en Côte d'Ivoire, ce n'est rien. La canne va passer incognito, c'est nous qui vous disons ça. Et tous les Camerounais qui ont déjà payé les biais, annulez vos biais. Direction Cameroun, allez voir vos parents, allez même si vous n'avez rien à faire au Cameroun, allez boire même les bières. Allez même vous balader là-bas. Ce que je me demande, c'est quelqu'un qui te donne déjà des niveaux là, déjà de courage là. Tu parles au nom de tout un pays, dont tu portes toi la voix de 28 millions de personnes sans leur avis. Sans nous demander, tu te dis que non, zéro Camerounais à la canne. Tout ça tu sois la pétition. Donc tu n'as pas trop pensé à tes joueurs, on les abandonne, on les laisse là-bas seuls. Dans le présent de l'Afrique, quand tu es ici au Camerounais, c'est bas pour que tout se passe bien là-bas, et pour que les lions soient à l'aise là-bas, pour que tout le monde soit là-bas, pour que le lion est notable. Toi tu es sur TikTok, tu sors ta pétition dans ta chambre, tu dis ne gagnes pas la canne, non maman. On ne va pas te demander, on ne te connaît pas là. Nous on va partir, on sera en Côte d'Ivoire. Donc si vous prenez les choses de cœur des réseaux sociaux, au sérieux, ça vous regarde. Ne nous mélangez pas, laissez voir que ce sont nos frères, on se taquine, c'est les marques. Quand tu veux parler, dis que moi, je ne serai pas la canne. Dis pas que zéro Camerounais, non, vous avez fait la réunion quand on était là. Arrêtez la haine, viens à mon bel avion, c'est la Calais, hors départ de Bayard. Chou, chou. C'est-à-dire que si on allait à la tour Eiffel Ivoirienne, regardez, admirez-vous-même. Quand on vous dit qu'ici c'est un dingue, vous croyez qu'on blague, regardez-vous-même. C'est beau, c'est mal. Regardez. Hé, qu'il y a demandé, toi tu fais quoi au sol ? Tu es dans ton salon ici là, tu peux t'asseoir comme ça en Cameroun. Ici en Paris, j'ai dit à la famille qu'à quoi ? Justement qu'ici en Côte d'Ivoire, ils brûlent seulement. Hé, c'est chic, hé les Ivoiriens là, pardon, vous méritez gros bisous comme ça. Laissez la jalousie, laissez ça, laissez tous les problèmes du net là. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour organiser cette belle fête de l'hospitalité, comme vous l'avez baptisé. Nous, des 4-5 jours qu'on a passé ici, on a vu l'hospitalité de la population ivoirienne, c'est incroyable. Quand on vous dit que vous êtes Camerounais, parfois, on avait un peu peur de la perception qu'on avait sur les réseaux. Mais quand on arrive ici, c'est tout à fait le contraire. On est à l'hôtel, il y a des journalistes Camerounais qui sont ici, dites la facture, c'est à mon nom. Ah bon ! À Bidjan, j'ai l'impression que je suis à Yaoundé. Il a une similitude sur beaucoup de choses. Et maintenant, au niveau des deux peuples, je crois, comme on dit souvent chez nous, qui aime bien, châtie bien. C'est pour cela qu'il y a toujours cette espèce de rivalité entre nos deux peuples. Et pourtant, c'est plutôt positif pour moi, parce que les deux peuples qui sont en rivalité de manière continue, ça montre également qu'il y a un regain de prise de conscience. C'est pour ça, je dis toujours, l'esprit pauvre, dans ce cas de pauvre, il y aura pauvres qui parlent du boycott des zéro camérunais. Ici, au cas d'Ivoire pour la canne, 2004, ils oublient qu'il y a l'ambassade du Cameroun, ici, au cas d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que l'ambassade du Cameroun doit retourner au Cameroun. C'est ça. Donc, tous les Camerouins qui vivent très bien ici en Côte d'Ivoire, que leurs bisnes, leurs femmes qui sont mariées, doivent retourner au Cameroun. L'équipe de Cameroun qui s'est qualifiée pour la canne, 2024, ici, en Côte d'Ivoire, parce que vous n'êtes pas content, il ne faut pas que les vrais Camerounais vont venir les supporter. C'est ça. Et donc, et toi qui est marié, bien sûr, à une Ivoire, il ne faut pas, il va venir en Côte d'Ivoire, parce que vous, là, vous n'êtes pas content. Pour qu'en fait, là, je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire organise la canne 2024. On est très fiers d'accueillir notre belle famille, qui est bien sûr, de Cameroun, afin que la fête soit belle, ici, en Côte d'Ivoire. Tous les pays qualifiés sont les bienvenus, ici, en Côte d'Ivoire. Les Côtes d'Ivoire, Cameroun, c'est toujours une bonne ambiance. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité. Parce que vous voulez où, vous ne voulez pas où, les Camerounais seront tard, ici, en Côte d'Ivoire, pour soutenir les lions indomptables du Cameroun, car c'est la grande fête du football africain. Et donc, les équipes africaines seront célébrées ici, en Côte d'Ivoire. Soyez en paix, la Côte d'Ivoire est un pays structuré, organisé. Le 2ème de son pays, va descendre au Côte d'Ivoire pour soutenir son pays. Il y a des moments donnés, tu vas jouer contre une équipe. Tout le pays est contre vous, mais par amour pour ton pays, tu dis, moi, je m'en vais. Un patriarque vrai n'est pas à mourir pour son pays. Un Camerounais, frère, va dire, peu importe ce qu'on dit sur les réseaux. Moi, je ne vais pas pour un Ivoirien. Je vais pour le Cameroun parce que j'aime mon pays. Mais quelqu'un va s'asseoir, non ? Je ne vais pas parce qu'il paraît qu'on va agresser les Camerounais. J'aime bien, quand toi, tu partais au Qatar pour la Coupe du Monde, tu pensais que là-bas, les gens allaient bien t'accueillir ? On veut vous parter chez vous, dans la belle famille, et des gens vont commencer à vous intoxiquer. Quand on n'est qu'à faire pétition, 0 Camerounais à la Cannes. Ça ne peut jamais prendre. Parce que la Côte d'Ivoire, notre île nationale de salut et d'espérance, pays d'hospitalité, les rapés qui sont en effet les directs matin, midi, soir, pour insulter les Camerounais sur TikTok, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est les rapés chroniques, c'est les chômes chroniques. Les rapés de Camerounais qui, matin, midi, soir, sont en effet les directs, n'allez pas là quand ils ne sont pas des Camerounais, ce sont des rapés Camerounais. Un frère Camerounais, on travaille. Un frère Ivarien, on travaille. Parce qu'il a compris que nous sommes d'abord des Africains. Et la seule chose qu'on attend de nous, c'est le travail. Voilà, c'est tout pour Vidéobèse de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.